Bonjour à tous, vous êtes bien sur Muzan TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission « Délivrez-vous ». Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Slimane Reski. Bienvenue sur Muzan TV, Slimane Reski. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle que vous venez de lancer une plateforme d'enseignement sur l'islam qui s'appelle Elixir. Vous êtes écrivain, auteur et traducteur de nombreux ouvrages consacrés au soufisme, aux éditions Al-Bourraq. Et vous êtes notamment le traducteur d'une épître d'Abdelrani al-Nabulsi, « Iddah al-Maqsoud min Wahdat al-Wujud » qui a été traduit aux éditions Al-Bourraq sous le titre suivant, « L'unicité de l'être, clarification de la signification de l'unicité de l'être ». Donc effectivement, cette notion de Wahdat al-Wujud est une notion qui est connue dans tout ce qui concerne les doctrines ésotériques, les doctrines en lien avec le soufisme et aussi dans sa dimension polémique avec Ibn Taymiyyah notamment, qui avait écrit là-dessus. D'ailleurs, vous me corrigerez si je me trompe, on attribue souvent le fait que cette expression de Wahdat al-Wujud n'était pas celle d'Ibn Arabi, qui est l'auteur de cette idée-là, mais pas de la formule, mais que cette formule a été popularisée par Ibn Taymiyyah, qui lui, réfutait cette idée-là. Voilà, donc très simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement que signifie cette notion de Wahdat al-Wujud ? Et avant de vous donner la parole, je voudrais citer deux citations de Nabulsi, qui est un élève. Enfin, un des successeurs de l'école akbarienne, puisqu'il vient quand même beaucoup plus tard. Un élève de cette école, voilà. Tout à fait, donc j'aimerais citer deux passages qui expriment de manière quintessentielle cette idée de Wahdat al-Wujud, mais qui va demander précisément des explications. Donc la première citation est la suivante. En réalité, toute chose prise en elle-même est pur néant et inexistante, car leur propre existence ne tient qu'à celle d'Allah. Donc ça, c'est la première citation. Et la seconde est encore plus courte. Il n'y a rien d'existant en dehors d'Allah. Donc, pouvez-vous nous expliquer que signifie la notion de l'unicité de l'être ? Inch'Allah, et ce bada bismillah ar-Rahim. Wa salat wa salam. Ala khair al-anam badar al-tamam sayyid al-Muhammad sallam. Wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-kiram. C'est une des questions les plus complexes. Et on est là sur, justement, ce qui va être la brisure et le fossé qui séparent l'exotérisme de l'ésotérisme. Na wahdat el-ujud, l'unicité de l'être, est tout simplement la signification la plus profonde de la formule de la profession de foi, la ilaha illallah. De la même manière que la haqiqat al-Muhammadiyah est l'explication, la signification la plus profonde de ce que veut dire Muhammad ar-Rasoul d'Allah. Alors, on parlait d'Ibn Taymiyyah. En fait, cette doctrine, elle est dans le Coran. Sinon, à la base, elle n'aurait pas lieu d'être. Les maîtres comme Ibn Arabi n'ont fait que reprendre ce qui est dans le Coran. La doctrine, elle est divine, elle n'est pas humaine. Alors, autant Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, pouvait être un bon théologien, autant ce n'était pas du tout un métaphysicien. Donc, en soi, toute la critique qui fait des Fousous al-Hikam, un des ouvrages polémiques d'Ibn Arabi, est tout simplement due à son incompétence dans le domaine de la métaphysique et à son incompréhension. Sinon, en dehors de ça, en tant que théologien, il a une érudition, il a eu des points de vue des développements des fatwas, etc., qui peuvent être très intéressantes. L'unicité de l'être, en fait, nous ramène à la notion de tawhid. Toute la première conception qui est importante en l'islam, c'est le principe de l'unicité de la nature divine, tawhid. La métaphysique en islam, ilma tawhid. Donc, comment doit-on comprendre cela ? Et là, en se basant sur le Coran, et je donnerai des exemples, les maîtres se sont aussi posé des questions. C'est comment Allah est-il unique alors qu'il y a Allah et la création ? Là, déjà, on a deux. Comment résoudre ça ? En fait, ce rapport-là, c'est le rapport du un à la multiplicité. C'est aussi le rapport de la transcendance à l'immanence, celui de la manifestation à la non-manifestation. C'est toutes ces questions-là qui vont être au cœur de cette question métaphysique. Qu'est-ce que l'infini ? L'infini, pour être ce qu'il est, il est nécessairement un, car si un deuxième existait, pour exister, il limiterait le premier. Et on aurait à ce moment-là, non plus deux infinis, mais deux finis. Or, pour qu'il soit tel, il doit être nécessairement un. Donc, c'est toute la question. Comment Allah est un et comment l'entendre ? C'est qu'en réalité, il y a deux notions qui semblent s'opposer alors qu'elles sont complémentaires. C'est par exemple l'absolu et le relatif. Alors, Allah est-il absolu ou relatif ? Quand on dit qu'il est absolu, les maîtres vous répondent, s'il n'est pas relatif, il lui manque quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est en dehors de lui. Et s'il y a quelque chose qui est en dehors de lui, ça fait deux réalités, Allah et autre chose. Donc, en soi, Allah est au-dessus et de l'absolu et de la relativité. Il est au-delà du un et du multiple. C'est ce que Guéno appelait le zéro métaphysique dans la symbolique. Où le retrouve-t-on ? Alors, je vais donner des exemples qui vont me permettre d'être plus clairs. Naboulci, par exemple, va prendre des exemples en disant, j'ai une mode de terre. Et de cette mode de terre, je vais donner des formes et je fais des plats, des vases, des verres, des bâtons, des objets, etc. D'un côté, j'ai une multiplicité, c'est tous ces objets. Et de l'autre côté, j'ai une unité, c'est que de la terre. Je peux prendre un autre exemple avec du bois. Je prends un tronc d'arbre et dedans, je vais fabriquer une armoire, une chaise, une table. Je vais fabriquer une multiplicité d'objets. Là, j'ai de la multiplicité. Mais pourtant, tout est de ce tronc et tout est du bois. Et là, j'ai une unité. Il donne un autre exemple. J'ai de l'encre. Quand je trempe le calame et que je trace des formes qui vont être des mots, des dessins sur un papier, il dit, j'ai une unité, c'est l'encre. Tout est fait d'encre. Et en même temps, j'ai une multiplicité qui est la signification des formes que j'ai données. Une lettre et les lettres ont des noms. Et là, on entre dans la multiplicité et la différenciation. Alif, Ba, Ta, Fa. Chacune a une identité, un nom, c'est une multiplicité. Pourtant, elles sont toutes faites d'encre. Si j'enlève l'encre, il n'y a plus rien. Alors, quel est justement le rapport entre l'encre et l'écriture ou entre la terre ? Vous parliez de terre, je crois. Et de... De bois. Voilà. Et de terre. Voilà, de matière et de forme, si vous voulez. Quelle que soit la matière et la forme. Quel est le rapport entre ces différents éléments et celui de la question de l'unicité de l'être ? Comment... C'est exactement la même chose. C'est qu'une chose peut être unique sous un aspect et multiple sous un autre. Par exemple, nous, on s'accorde de nous-mêmes une identité unique. Je suis, c'est les mânes, resky. Mais en même temps, je suis une tête, des bras, des jambes, des doigts, des ongles, une peau, un système sanguin. Je suis une multiplicité aussi. Est-ce que la multiplicité se réduit à mon unité ? Oui, tout dépend de moi. Et tout est moi. Mais est-ce que moi, en tant que un, je me réduis à une partie de cette multiplicité ? Non. Je prends ma main. Ma main est bien Slimane. Elle appartient à Slimane. Elle fonctionne sous les ordres de Slimane. Elle rend service à Slimane. Mais elle n'est pas Slimane. Je ne suis pas que cela. Un autre exemple, dans les fonctions que l'on a. On est encore une fois une personne. Qui que ce soit. Moi, mais comme n'importe qui en soi. En tant que tel, je suis quoi ? Je suis Slimane, resky. Je suis le fils de... Le frère de... Le père de... Le grand-père de... L'ami de... Le collègue de... Le voisin de... Et tout ça, ce sont des réalités. Au moment où j'ai un rapport avec mon voisin, la façon dont je me comporte avec mon voisin, ce n'est pas le même Slimane, ou du moins la même fonction, ou le même visage de Slimane, que je vais avoir avec mon père, ou ma femme, ou mes enfants, ou etc. Là, j'ai bien de multiplicité de fonctions et de comportements. Et pourtant, je suis un. Donc, je suis un et multiple en même temps. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une chose et son inverse. Dans un même support. Pour en revenir au Coran. Quand on a, à l'époque, au moment du pacte Bayat al-Ridwan, lors du pacte de Hudaybiyah. Les musulmans vont contracter un pacte avec le prophète. Ça donne... Que dit le Coran ? En fait, c'est avec Allah qu'ils le font. Pourquoi ? Parce que le pacte se faisait par une poignée de mains comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est bien la main du prophète qui est au-dessus. Et pourtant, il leur dit, non, c'est la main d'Allah. Alors, c'est la main du prophète ou c'est la main d'Allah ? Ça peut être compris symboliquement. Donc, ça dépend... Moi, je prends ce que me dit le Coran. Oui, mais vous pouvez... Vous avez des lectures littérales du Coran. Vous avez des lectures symboliques ou figurées du Coran. Également, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Et au moment où il me dit, il y a Allah. Allah aurait très pu bien, au lieu de me dire, en fait, c'est la main d'Allah qui est au-dessus. Et c'est comme si c'était la main d'Allah. Quand ils le font avec toi, c'est comme si c'était avec Allah parce que tu es représentant. Allah connaît l'arabe. Il sait. Quand il veut préciser quelque chose, il peut très bien le préciser. Là, il ne le précise pas. Bon, comment dois-je l'entendre ? Est-ce que le prophète qui est homme, Il dit dans le Coran, je suis un homme comme vous. Et de l'autre côté, il dit Il est homme ou il est prophète ? Ou est-ce que c'est la même chose ? Non. Les autres aussi sont bachars, mais ils ne reçoivent pas la révélation. C'est en tant qu'il est prophète qu'il reçoit la révélation. Donc, il a bien une double nature. Des fois, l'homme, le bachar, dit une chose. Le Coran et Allah lui accordent une révélation qui vient contredire ce que l'homme a dit. Ce qu'il a dit et qui est corrigé sort de la bouche du bachar de l'homme. Et celui qui corrige, c'est exactement la même bouche. Et pourtant, ce n'est pas le même verbe, ce n'est pas la même décision, ce n'est pas la même conscience. Mais vous avez la nature, l'humanité du prophète qui définit sa nature, sa nature humaine. Et la prophétie, si vous me permettez l'expression, qu'on pourrait qualifier comme étant une fonction. Donc, vous avez quand même la nature et la fonction. C'est quand même deux choses différentes qui peuvent coexister justement dans la même personne. C'est exactement ça. Mais qui ne se situe pas sur le même plan. C'est exactement ça. Vous venez de définir l'unicité de l'être. C'est la même personne. Donc là, on a un. Et en même temps, c'est deux fonctions différentes. De la même manière que dans les autres fonctions, il est Nadir ou Abachir. C'est aussi des fonctions différentes. Il y a des fois certaines décisions dans lesquelles on le regarde comme Qadhi, juge, parce qu'il y a une dimension normative. Et des fois, on le regarde comme imam, parce que c'est un conseil d'ordre spirituel qu'on n'est pas obligé d'appliquer. Et toutes ces facettes-là sont dans Mohamed Rasulullah. Alors la difficulté, Simon Rizki, justement, dans cette discussion, c'est que contrairement aux exemples que vous avez pris, qui sont des exemples, j'allais dire, existentiels, référent à des êtres humains, donc à des prophètes et donc à des êtres humains, ou à des matières, on parlait tout à l'heure de matières. Là, quand on essaye justement de greffer cette grille d'analyse, de compréhension sur l'être divin, puisqu'on parle de l'unicité de l'être, c'est ça que ça signifie quelque part, c'est que tout être est l'être divin, qu'il n'y a pas d'être en dehors du divin, donc finalement que tout être est l'être divin. Alors est-ce que, premièrement, ma première question, est-ce qu'il ne faut pas distinguer l'être et l'existence ? Parce que même étymologiquement, l'existence, c'est quelque chose qui sort à l'extérieur, qui se trouve à l'extérieur. Alors ça, c'est en français. Oui, en latin, effectivement. En arabe, le wujud a une portée différente. Donc, est-ce que être et existence sont absolument interchangeables ? Il n'y a pas de mot qui pourrait, et c'est pour ça qu'on ne le traduit pas par l'unicité de l'existence, on le traduit par l'unicité de l'être. Or, l'être, en tant que principe, il est un, et au moment où il se manifeste, il va créer déjà el wujud, c'est la possibilité d'existentiation, et ensuite, il y a ce qu'on appelle el maujudet, c'est-à-dire les existés, les existanciers particularisés. Donc, ça veut dire qu'elle, le wujud en soi, c'est une substance primordiale qui peut prendre toutes les formes et qui peut engendrer tout. Donc, on a pris, par exemple, la terre, on va la prendre comme symbole. Eh bien, elle serait le wujud, un des symboles, alors que le wujud est encore bien au-dessus de la terre et des éléments, puisqu'elle est capable d'engendrer toutes les différenciations, qu'on appelle les accidents. Un accident, c'est une possibilité qui n'est pas nécessairement une nécessité, mais qui, par contre, est une possibilité, et à qui on va donner existence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en mots un peu plus clairs ? Ça veut dire que j'ai de la terre, et au moment où je vais la travailler, je peux lui donner la forme que je veux. Donc, je peux en faire un réceptacle, je peux en faire une boule, je peux en faire un carré, je peux en faire un plat, je peux, etc. Ça, ce sont les accidents, c'est-à-dire les possibilités particulières et définies que cette substance sans forme d'origine peut prendre. Or, c'est dans le rapport des deux que l'on va parler d'unicité. C'est-à-dire que cette forme originelle en tant que rouge oude, c'est-à-dire l'encre par exemple, en tant que telle, elle est la réalité primordiale qui prime sur ce qu'on va en faire. Il y a un ordre hiérarchique. C'est-à-dire que l'unité produit la multiplicité, mais pas l'inverse. Donc, la multiplicité est dépendante de l'unité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on le rapporte, je vais reprendre le symbole de l'homme, mais ensuite, je vais en venir à nous, êtres humains. L'encre, avec l'encre, je peux faire toutes les formes que je veux. des lettres, des dessins, des crayons, des triangles, des carrés, un point, un trait, je peux faire une multiplicité. Or, toute cette multiplicité n'est que de l'encre. Si j'enlève l'encre, il n'y a plus rien. C'est ça que veut dire l'unicité de lettres. Donc, l'unicité de lettres se retrouve dans sa nature primordiale, qui est une, mais qui peut prendre toutes les formes, qui donc peut devenir multiple, et pourtant, c'est de l'encre de l'encre. Or, pour nous, êtres humains, à quel moment ça se passe ? Au moment où nous recevons ce qui fait ce que nous sommes, ce qui nous donne vie, c'est l'esprit. Parce que souvent, vous voyez, il y a plusieurs versets dans le Coran où Allah va décrire la création de l'homme en trois phases fondamentales, qui sont les trois plans, où, et une fois, c'est l'insen. Donc, on a la création de l'homme. Je lui donne forme à partir de l'argile. Et j'ai insufflé de lui en lui de mon esprit, qui souvent est traduit pour souffle de vie. Non, le mot souffle de vie, c'est ce qui anime, c'est l'anima en latin, qui est l'âme et non pas l'esprit. Or, Allah, ce n'est pas de l'âme, c'est l'esprit, et non pas le nefs, qu'il va insuffler en nous. Or, cet esprit-là, il est rohi, il est bien, c'est une appartenance divine, c'est mon esprit. Au moment où Allah nous met de son esprit divin en nous, que sommes-nous, humains ou divins ? Qu'est-ce qui a la priorité ? Qu'est-ce qui donne vie ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui va mourir et qu'est-ce qui ne meurt pas ? Que sommes-nous réellement ? Nous sommes cette cruche, nous sommes cet amas de terre à qui on a donné une forme, ou nous sommes l'esprit qui est dedans ? Ou nous sommes la jonction des deux ? Que sommes-nous ? Alors, là, vous parlez de la question de l'esprit, d'ailleurs, c'est intéressant, vous parlez d'anima, de mouvement, enfin, de souffle, la racine du mot roux en arabe a donné aussi rih, qui est le vent ou le souffle, donc il y a aussi une proximité. Mais dans la notion de nafs aussi, nafas, c'est le souffle. Oui, tout à fait. Mais voilà, ce qui complexifie un peu la question, mais ce n'est pas là-dessus que je voulais vous interroger. c'est finalement ce que vous venez de dire concerner l'être humain, en particulier sur cette notion, effectivement, de souffle divin. Mais vous disiez bien tout à l'heure que la substance première, qui ensuite est transformée, si on peut dire les choses, à travers les formes, les différentes formes, dans toutes ces manifestations différentes au niveau de la forme, on retrouve toujours la même substance. Voilà, donc ça, c'est... Donc, est-ce que cette substance est le divin ? Et pourquoi je vous pose cette question ? C'est parce que finalement, cette question de l'esprit, elle ne se pose pas pour toutes les créations. Parce que le Coran parle de l'insufflation de l'esprit dans l'être humain, mais par exemple, dans une table, dans un arbre, est-ce que... Enfin, le Coran ne parle pas d'insufflation de l'esprit divin, dans toute chose. Alors que ces choses font partie aussi du monde des existentiels. Mais elles sont une émanation, malgré tout, de l'esprit, nécessairement, car là où il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'existence. Donc, il y a une émanation. Par contre, l'esprit, n'étant pas l'âme, est le lieu où sont contenues toutes les fonctions et attributs divins. Et ces attributs vont être donnés en fonction du support auquel Allah va l'attribuer. Donc, ça peut être un arbre a un esprit, il a une âme. Il s'exprime. Le Coran est clair dessus. Tout, dans la création, a un langage. Tout, t'adore Allah, tout. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَةِ مَا فِي الْأَرْبِ Tout, tout, tout. Maintenant, à quel niveau, quel niveau de conscience, selon quelle modalité, dans quelle fonction, on a une fonction califale, là, qui est propre à l'homme. Or, quel est le propre de l'homme en tant qu'il va être porteur de l'esprit et en tant que calife, il est non pas le miroir d'un attribut quelconque, mais qu'il est l'attribut de l'esprit lui-même puisqu'il reçoit de cette nature. C'est que l'esprit est l'origine de tous les attributs. Tous les attributs d'Allah dépendent de l'esprit. Vous dites que l'esprit est la manifestation de l'essence divine, c'est ça que vous dites ? C'est sa première particularisation et manifestation et création. Parce qu'on dit qu'on ne sait pas, il y a aussi des traditions où le prophète dit ne vous interrogez pas sur l'essence divine, mais interrogez-vous sur la création, je crois, la création divine comme espace rempli de signes et tout signe et ce qui renvoie vers... Bien sûr, puisque l'essence étant infinie est inconnaissable. C'est encore une fois cette théologie négative où on est toujours de... Si elle était connaissable, au moment où une chose est connaissable, c'est qu'elle est délimitée. C'est qu'il y a un moment donné où notre connaissance parviendrait à un terme, on dirait ça y est, ça je le connais complètement. Or, si c'était le cas, ça veut dire qu'Allah serait fini. Abu Bakr s'addiq disait l'incapacité de saisir une saisie est une saisie. C'est-à-dire comprendre que je ne peux pas comprendre est une compréhension. Alors, comment pouvons-nous dire que l'esprit, finalement, je ne sais pas si c'est ce que vous disiez, mais c'est ce que j'avais cru comprendre, finalement, que l'esprit serait une manifestation de l'essence divine, parce que, par dit que ce n'était pas les attributs, si nous ne savons pas, finalement, si nous ignorons ce qu'est l'essence. Comment pouvons-nous dire que l'esprit manifeste l'essence ? Parce que l'esprit n'est pas l'essence. Quand on parle de l'esprit, une manifestation de l'essence n'est pas l'essence. Au moment où on se manifeste, au moment où on crée, au moment où ça prend une identité, on vient de le particulariser. Sinon, il y aurait deux infinis. Il y aurait l'essence divine et il y aurait l'esprit. Non. Il n'y a qu'Allah qui est infini. Or, l'esprit est une de ses facettes fondamentales qui est la source de tous les attributs. Et c'est un petit peu lui qui est cet isme, ce barzakh, ce point de jonction entre l'unité et la multiplicité. Or, ce que l'homme reçoit au moment de sa création, c'est arruh. Or, en quoi c'est différent des autres créations ? On le retrouve dans la création d'Adam et son annoblissement et la preuve que Allah va utiliser pour prouver sa supériorité et sa nomination califale au reste de la création. Ou a allama Adam al-asma kullaha. Et c'est ce kullaha qui fait la différence car il n'y a que l'esprit qui en possède la connaissance totale et sur terre, il n'y a que l'homme qui en reçu la connaissance totale. Et c'est cette notion de totalité qui fait le rapprochement de l'identité entre l'homme et l'esprit. Et c'est là qu'il est supérieur au reste de la création. Mais ce n'est pas pour ça que le reste de la création n'a pas d'esprit ou d'âme ou de corps ou de... Il y a quand même une difficulté qui mérite d'être mentionnée. C'est finalement en postulant que la totalité de l'être alors vous disiez tout à l'heure la ilaha illallah Dieu est unique alors la formule insiste tout de même sur l'unicité dans l'adoration parce qu'il envoie à la divinité à la divinité à donc... Oui mais dans la formule on ne parle pas d'adoration. On nous demande un acte de témoignage non pas de l'existence divin qui en soi si on prenait étymologiquement les mots est une absurdité parce que ça veut dire que Allah se serait extériorisé à lui-même. Extare existence extare être à l'extérieur de. Or Allah est à l'extérieur de rien sinon il serait délimité il serait deux. Alors j'allais poser la question parce que c'était une remarque introductive sur le fait que la première Shahada ne mentionnait pas l'unicité ontologique mais l'unicité adorative c'est-à-dire le fait que Dieu seul mérite d'être adoré. C'est pas ce que nous demande la Shahada. Je suis désolé. Vous prenez littéralement peut-être. La notion d'adoration c'est l'Aribada. Or oui bien sûr qu'elle va découler quand il dit il y a un canard boudou elle en découle mais dans l'acte de profession de foi on nous demande une Shahada un témoignage or un témoignage est quelque chose que l'on a compris dans le Coran Allah nous dit fa'alam enna hu la ilaha illallah Sache est la science et c'est là qu'il y a le témoignage le vrai témoignage c'est pas simplement de dire c'est d'avoir compris de l'attester et de dire il n'est pas possible qu'il en soit autrement il est bien un après que les notions d'obéissance de servitude d'adoration de etc découle oui mais dans l'acte de Shahada ce qui nous est demandé c'est aucunement une question d'existence divine c'est d'attester de la nature du divin qui est unique alors justement la question arrive comment concilier l'unicité de l'être ou de l'existence mais pourquoi je parlais tout à l'heure d'une possible distinction de sens c'est que précisément l'être divin étant éternel et donc l'éternité est une manifestation une modalité de l'infini d'une certaine manière et les différentes créatures étant mortelles donc passant par un cycle de naissance de vie et de mort comment concilier l'unité même de ce concept de l'être quand vous avez d'un côté l'éternité de Dieu et la mortalité et la génération comme disaient les anciens la génération des créatures existenciées notamment des créatures vivantes mais elles ne sont pas éternelles c'est Allah qui est éternel elles ne sont pas infinies c'est Allah qui est infini elles en tant que telles sont les supports de sa manifestation ce qui se manifeste oui lui est divin donc éternel mais celui qui le manifeste non donc par exemple je vous prends même sans aller juste sur le plan métaphysique même sur le plan psychique des émotions quand moi j'ai peur de quelque chose la sensation la peur que je vis il y a 15 000 ans celui qui avait peur face à quelque chose il vivait exactement la même émotion l'émotion est-elle morte au moment où ce bonhomme est mort non lui est mort mais l'émotion en tant que telle elle est vivante et dans 10 000 ans ceux qui connaîtront la joie auront le même bonheur le même moment d'extase que les gens ont pu avoir il y a 20 000 ans il y a des choses qui disparaissent et des autres non pourtant c'est bien dans les deux c'est une seule et même réalité monsieur un tel est joyeux la joie ne disparaît pas lui disparaît quand le prophète dans le coran il dit marameïta et zaraméïta lors de la bataille de Badr le prophète prend du sable qu'il envoie vers le kuffar vers les koreich vers ses ennemis ce qui va les aveugler ce qui va mener le trouble parmi eux on dit que c'était même des anges qui étaient finalement partis que nous dit le coran marameïta et zaraméïta tu n'as pas lancé comme tu as lancé et c'est là qu'il y a toute la difficulté c'est qu'il y a une double réalité réunie en un seul acte que lui dit le coran tu as lancé mais tu n'as pas lancé sur le plan d'une logique purement rationnelle dépouillée de toute connaissance doctrinale et métaphysique on pourrait se dire mais c'est absurde tu as lancé ou tu n'as pas lancé et bien oui tu as lancé et en même temps non tu n'as pas lancé oui tu as lancé c'est ta main mais ce n'est pas toi qui as lancé l'idée la puissance qu'est-ce que ça va donner ce n'est pas toi ça c'est divin c'est précisément quelles sont les modalités de cette de cette action divine c'est quand tu mets c'est quand tu mets de l'encre par exemple avec des lettres qu'est-ce qui est un multiple qu'est-ce qui est éternel pas éternel l'encre elle, elle, elle ne bougera pas par contre les lettres un coup je vais écrire latif et le coup d'après j'écris karib j'ai bien fait deux choses différentes donc latif n'a pas été le mot latif n'a pas été éternel pérenne il a changé il est dans la transformation il est mais en soi si j'enlève l'encre il n'est rien du tout donc en soi il est quoi est-ce qu'il est le mot latif ou est-ce qu'il est de l'encre par exemple quand j'écris el latif et que je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu vois est-ce que la personne va me dire je vois écrit el latif ou il va me dire je vois de l'encre il va me dire je vois latif alors qu'il aurait très bien pu me dire je vois de l'encre au moment où il voit el latif il voit quelque chose qui est passager transitoire éphémère qui va disparaître qui va changer au moment où il voit l'encre il voit le 1 et il voit ce qui ne changera jamais alors si vous me permettez Simon Reski en m'appuyant sur l'exemple que vous donnez on pourrait vous dire aussi que l'encre disparaît l'encre s'efface c'est un symbole vous le savez très bien mais justement il est le symbole de l'essence divine c'est à dire celui qui n'a pas de forme mais précisément à la question que je vous posais tout à l'heure comment concilier l'éternité et l'infini de l'être divin avec la donc l'être elle en parle de l'être avec la mortalité de l'être humain ou animal ou autre en soit reprenez l'exemple de l'encre est-ce que le mot el latif ou ce que vous voulez ar-rachid al-qarib al-jawab vous allez écrivez n'importe quoi est-ce qu'ils ont une réalité en dehors de l'encre non et c'est là qu'est la différence entre la question de substance et de ces accidents c'est à dire de ce qu'elle peut manifester mais qui ne sont rien d'autre rien d'autre qu'elle le fait de lire quelque chose relève de nos conventions relève même d'une convention divine qui va donner une réalité à la forme dans la réalité cette forme elle n'est rien d'autre que l'encre si j'enlève l'encre il n'y a plus rien or si on enlevait l'esprit qu'Allah a insufflé en nous et qui donne vie qui donne ce qu'on est si on l'enlève il n'y a plus rien donc que nous ayons comme ce mot une identité personnelle ce mot là c'est al latif c'est pas al qarib il a une identité personnelle qui est une convention entre nous mais si je reviens maintenant dans sa substance ce qui le constitue indépendamment de sa forme ou de sa signification il n'est que de l'encre et si j'enlève l'encre il n'y a plus rien pour nous c'est exactement pareil or un des buts de l'initiation qui est se connaître soi-même que suis-je que suis-je et bien quand on va au bout de la question on n'est rien d'autre que l'esprit divin insufflé en nous c'est lui qui nous donne la vue c'est lui qui nous donne la vie c'est lui qui nous donne l'intelligence c'est lui qui nous donne la parole c'est lui qui nous donne de la force c'est lui qui nous donne tout il n'est pas là il n'y a rien après ce n'est que l'illusion du moi qu'il pense qu'il est individualisé donc différent des autres et qu'il a une autonomie de vie je et ça c'est que l'illusion est-ce que cette notion de wadat el wujud finalement ne met pas en difficulté la notion de création c'est-à-dire d'extériorisation d'existentiation de réalité le Coran parle de kunfaya kun c'est-à-dire quand Dieu veut qu'une chose soit il dit à la chose selon les traductions soit ou advient voilà donc il y a une médiation par le verbe par la parole qui intervient et donc finalement le rapport entre créateur et créature qui est quand même un rapport structurant y compris dans l'islam finalement on a quand même l'impression et le sentiment qu'à travers cette doctrine de l'unicité de l'être elle efface cette unicité de l'être efface cette distinction non ou rend disons ambiguë cette distinction créateur-créateur la rend ambiguë à la rigueur mais qu'elle la rend caduque non pas du tout puisque là on parle de créateur et création or quel est le mot arabe pour le créateur dans les attributs divins Al-Khaliq c'est pas Allah Al-Khaliq n'est qu'un attribut ce n'est qu'un attribut c'est une facette du divin le rapport créateur-créé le rapport seigneur serviteur Rab ce n'est pas le nom Allah qui est là Allah transcende tout ça il transcende tout ça or l'un et l'autre sont en soi dépendants sans créature il n'y a pas de créateur non plus s'il y a un créateur mais qui ne peut rien créer l'un et l'autre ne servent à rien or les deux sont les deux facettes d'une même pièce c'est comme si on se demandait sur une pièce mais c'est pile ou c'est face la réalité c'est les deux elles sont les deux facettes d'une même chose il y en a une qui la voit sous l'angle divin et l'autre sous l'angle humain mais qu'est-ce qui se manifeste dans les attributs divins on a Al-Bahir ça veut dire quoi Al-Bahir ? c'est ce qui apparaît c'est ce qui est manifeste c'est ce qui est extérieur donc si Al-Bahir est un nom divin qu'est-ce qui se manifeste Dieu pas nous 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 sommes le support de la manifestation mais nous ne sommes pas ce qui se manifeste ce qui se manifeste c'est Amma c'est lui qui se manifeste et personne d'autre or nous comme on le voit sous une forme une couleur un attribut avec des propriétés on se dit c'est créé et donc c'est pas Amma mais sous quel rapport la question disons et sous quel rapport se manifeste-t-il on a une lecture dans la Ouadat al-Wujud qui est une lecture ontologique c'est-à-dire qui va assez loin dans la manifestation alors que d'autres lectures pourraient être possibles ça pourrait être la manifestation de qualité comme l'être humain est savant jusqu'à un certain niveau son savoir est relatif mais il possède un savoir en réalité il n'a aucun savoir si ce n'est par le savoir divin oui les facultés d'intellection elles sont offertes divinement quand il met l'esprit en nous on enlève l'esprit l'humain n'a aucune capacité intellective tout est divin tout est divin alors c'est divin en mode transcendant ou en mode immanent donc c'est ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas de réciprocité c'est que si ma main est moi moi je ne me réduis pas à ma main donc si Allah peut être un attribut El Karim Ou Allah El Majid Ou Allah El Qawi Ou Allah mais Allah n'est pas que le Qawi ou que le Karim il n'y a pas de réciprocité donc en soi quand je vois Allah dans la création par le biais d'un attribut qui se manifeste puisque c'est Allah qui se manifeste je vois bien Allah mais je vois un attribut divin je ne vois pas tout Allah et Allah n'est pas réductible à un de ses attributs ou à une de ses manifestations c'est comme si on prend le soleil qui est pure lumière et il envoie 300 rayons tous ces rayons produisent de la lumière un peu partout et projectent la nature du soleil partout est-ce que si je prends un rayon qui se projette sur un mur et que je dis tiens voilà Allah j'ai juste ou pas oui et non oui parce que la lumière est la lumière du soleil sans le soleil il n'y a pas cette lumière mais est-ce que le soleil se réduit à ce rayon et à cette manifestation non et là c'est faux que nous êtres humains soyons le fruit de la volonté divine et existent par l'ordre et la volonté divine et la puissance divine oui sommes-nous pour cela Dieu non alors l'exemple que vous avez pris est intéressant parce qu'entre le soleil et les rayons vous avez deux niveaux vous avez le soleil et vous avez le rayon mais dans la discussion qui était la nôtre vous avez déjà trois niveaux vous avez les sens divines vous avez les qualités ou les attributs divins et vous avez la création si on peut dire chose donc on est déjà à un triple niveau là je pourrais avoir un triple niveau si je prends le mur sur lequel le rayon frappe on a le soleil le rayon et le support qui va manifester ce rayon donc on pourrait avoir les trois là aussi pour ça qu'il faut distinguer le support de ce qui se manifeste un rayon de soleil se reflète sur une vitre un miroir de l'eau ou quoi que ce soit est-ce que ce qui est le support et qui le reflète est-ce qu'il est non pas le soleil mais même le rayon non il est le support sur lequel le rayon vient frapper mais lui-même si le rayon était enlevé lui-même n'a pas de lumière en tant que tel nous c'est exactement pareil nous sommes ce support qui n'avons pas ses attributs or les attributs qui viennent ce sont les rayons divins qui font que en nous et par nous peut se refléter le divin est-ce que selon vous cette doctrine du wahdat el-wujud est-ce qu'elle doit engager malgré le fait que vous avez évoqué le clivage entre ou la distinction entre exotérisme et ésotérisme est-ce que selon vous cette doctrine doit engager l'orthodoxie musulmane engager qu'est-ce que vous entendez par engager c'est-à-dire elle doit est-ce qu'elle selon vous elle doit être l'expression de de l'orthodoxie musulmane c'est-à-dire une doctrine de l'orthodoxie musulmane c'est-à-dire qu'elle doit c'est-à-dire qu'elle doit être défendue comme étant une doctrine ésotérique de l'orthodoxie musulmane et donc finalement qu'elle doit être consensuelle parce qu'elle engage l'orthodoxie musulmane non pourquoi parce qu'elle est d'ordre métaphysique or on sait pertinemment que qualité et quantité sont antinomiques donc la grande majorité des musulmans aujourd'hui ne savent même pas faire l'irqama dernièrement j'ai pris avec quelqu'un je lui ai dit fais l'irqama ils ne savent pas faire l'irqama le niveau de la communauté musulmane aujourd'hui il est très bas en soi ces sciences et ces connaissances d'ordre métaphysique ont été offertes à tout le monde elles sont coraniques elles sont là pour la vie du prophète le monde tout le temps quand à un moment donné par exemple le prophète oublie sa nature oublie sa dimension homme il est chez lui Raïcha rentre et le prophète dit même qui est là et elle dit c'est Raïcha il dit qui est Raïcha il dit ta femme la femme de Mohammed il lui répond quoi et qui est Mohammed il a perdu là la conscience de sa dimension humaine qu'est-il à ce moment là ce que nous sommes nous le sommes par un acte de mémorisation demain un accident on perd la mémoire on ne sait même plus comment on s'appelle où on habite avec qui on est marié combien on a d'enfants on ne sait plus rien sommes-nous réduits à nos capacités de mémoire non bien sûr que non or aujourd'hui de dire que ça devrait être consensuel oui parce que c'est l'orthodoxie et c'est même la plus grande des orthodoxies puisque c'est le ilme tawhi de la métaphysique qui est le gage de la plus grande orthodoxie mais encore une fois il ne faut pas se leurrer à travers les générations et aujourd'hui encore c'est des questions qui n'intéressent quasi pas la grande majorité des musulmans la préoccupation de la majorité des musulmans aujourd'hui c'est 15 secondes sur TikTok en tant que tel que veut dire la ilaha illallah etc ça ne les intéresse pas est-ce que cette doctrine a été acceptée par tous les plus grands maîtres métaphysiciens voilà alors j'allais dire pour reprendre une expression un peu plus un peu plus notoire par rapport à notre public dans le monde du Tassawuf donc dans le monde du soufisme notamment est-ce que cette doctrine était consensuelle acceptée par tous les grands maîtres ou est-ce qu'elle a fait l'objet de critiques par certains par les grands maîtres oui après les quelques critiques qu'on a pu avoir c'est sur la modalité de la formulation et de l'expression où certains ont dit en l'exprimant comme ça c'est pas très clair ça peut poser des doutes ça peut poser questions voire même sur la validité dont c'est exprimé donc là on a eu pareil on a eu des des réflexions de ce genre mais sinon en tant que réalité en tant que concept intellectuel etc la notion vient bien avant Ibn Arabi chez Razali on la retrouve chez son frère Ahmed on la retrouve chez le Hamad Dhani on le retrouve chez Al-Joubaïni on va le retrouver on le retrouve chez beaucoup 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 de maîtres dans les enseignements de l'imam Ali par exemple c'est clair tout seul maintenant entre le fait de l'exprimer et de le comprendre c'est là qui est tout le problème et le fossé aujourd'hui c'est que de façon générale à travers les différentes générations les gens capables de comprendre des enseignements d'or métaphysique il n'y en avait pas tant que ça s'il y a trois plans islam imam ihsan c'est qu'il y avait des gens il y en a beaucoup dans les deux premiers plans très peu dans le troisième plan de l'ihsan donc automatiquement il y a peu de gens capables de s'intéresser mais de comprendre et de mettre en application tous les principes d'ordre métaphysique en soi que ça soit pas la préoccupation de la majorité et que la majorité n'ait pas les capacités de le comprendre en soi c'est normal c'est normal en tous les cas cette notion de Wadat al-Wujud n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre c'est une certitude merci Slimane Reski de nous avoir éclairé et d'avoir tenté d'expliquer de vulgariser d'une certaine manière cette notion qui reste une notion importante donc je rappelle que vous êtes le traducteur et il y a aussi une introduction une annotation à lire de votre part dans l'ouvrage publié aux éditions Albroach L'unicité de l'être clarification de la signification de l'unicité de l'être de Abdel Rani Al-Nabulsi c'est la fin de cette émission de délivrez-vous n'hésitez pas à partager cette vidéo à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas et merci Slimane Reski on vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique inshallah barakallahu proficum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada